Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Je suis toujours au Mobile World Congress. Je suis sur le stand de Wiko, Wiko qui a annoncé deux smartphones, le View 3 et le View 3 Pro. Donc ici dans les mains j'ai le View 3 Pro, donc le modèle haut de gamme. C'est une petite révolution cette année pour Wiko puisqu'ils ont également annoncé qu'ils allaient s'implanter sur le marché américain. Donc c'est une nouvelle opportunité pour le constructeur français et c'est plutôt de bonne augure pour la suite, pour la marque, de pouvoir aller sur le marché américain. Donc ce View 3 Pro ici que vous avez sous les yeux, il se caractérise par un écran de 6,3 pouces. C'est un écran avec une résolution Full HD+. On peut voir ici en haut qu'il y a une petite encoche en forme de goutte d'eau. C'est tout simplement pour loger la caméra frontale. Différents constructeurs ont fait le choix d'inclure cette caméra frontale soit directement dans l'écran, soit avec une encoche. Et ici c'est le cas de Wiko mais l'encoche est tout à fait minime par rapport à ce que l'on peut retrouver notamment chez le Pixel 3 par exemple. Pour ne citer que lui qui a une grosse encoche en haut, là elle est plutôt petite et c'est plutôt une très bonne chose. Cette caméra frontale, c'est une caméra frontale de 16 mégapixels, donc vous allez pouvoir prendre d'excellents selfies avec. Sous le châssis de ce smartphone, on va retrouver un processeur. C'est un processeur, c'est le Mediatek, c'est le Helio P60, c'est une puce octa-core. Et vous allez avoir deux options disponibles. Une option avec 4Go de RAM et 64Go de stockage. Ou 6Go de RAM et 128Go de stockage. Et évidemment en fonction du modèle que vous choisissez, le prix va différemment. En parlant prix, Wiko se positionne encore sur du haut de gamme mais à tarif très abordable. Puisque le modèle avec 4Go arrive à 249€ alors que le modèle avec 6Go est à 299€. Autant vous dire qu'on est nettement moins cher de la concurrence sur ce point de vue là. La batterie est totalement gigantesque puisqu'on a une batterie de 4000mAh compatible avec la charge rapide. Donc autant vous dire que vous allez pouvoir durer plus d'une journée avec ce smartphone et surtout le recharger très très rapidement. Autre caractéristique du smartphone, c'est la triple capteur photo à l'arrière. On va retrouver un 12 mégapixels, un 13 mégapixels et un 5 mégapixels. Je vais essayer de vous faire un petit focus dessus. Hop, comme ceci. Donc en fait on va avoir différentes tailles évidemment de capteurs. Et ces capteurs vont nous permettre notamment l'ouverture de grand-angle mais également la profondeur de champ. Et du coup on va pouvoir améliorer la netteté ou pas dans vos clichés en fonction de ce que vous souhaitez avoir. Par exemple ici si je me mets en modification photo, je peux voir que je peux modifier directement le zoom. Donc ça c'est directement fait par le capteur grand-angle. Alors je vais essayer de prendre une petite photo ici, hop, comme ceci. Et on va voir qu'en fait ici j'ai pris une photo grand-angle et si je reprends la même photo, hop, oups, j'étais trop vite. Donc je vais reprendre avec, donc là je suis en mode HDR, enfin classique. Vous allez voir le plan est beaucoup plus serré. Alors voilà et ici avec le grand-angle, vous voyez la différence ? Et bien ça c'est permis par ce triple capteur photo que vous avez justement à l'arrière. On va retrouver ici un capteur d'empreintes digitales qui est placé à l'arrière, la marque Wiko. En termes de design, Wiko va encore plus loin dans le haut de gamme puisqu'on va retrouver un verre à l'avant et un verre à l'arrière. On va avoir ici le bouton power, le bouton de volume sur le côté droit. On a la prise au jack sur le haut. Et puis sur le côté gauche ici, vous allez avoir la trappe pour la carte micro SD. Et sur le dessous, vous allez avoir le port USB type C et le haut-parleur. En termes de surcouche utilisateur, on est sur la dernière version Android. On a une surcouche légère de Wiko qui est apportée sur ce niveau-là. L'expérience logicielle, vous en aurez l'habitude si vous avez utilisé un smartphone Android. Ça va être vraiment très basique. Vous allez pouvoir utiliser toutes vos applications préférées. Évidemment, il faudra l'utiliser un peu plus longuement pour savoir ce qu'il a vraiment encore. Mais pour l'instant, le peu que j'ai utilisé ce smartphone, je n'ai eu aucun souci, aucun ralentissement. Et ça, c'est plutôt de bonne augure. En termes de coloris, vous allez avoir différents coloris disponibles pour ce modèle. Sachez qu'il est disponible en Eiffel et en Océan. Donc en gros, ici, on est coloris Océan. Donc ça tire vers le violet et le rose. Et on a quelque chose qui tire plus vers le vert en l'autre modèle. Voilà, c'était le Wiko View 3 Pro. Donc ça, c'est le modèle Pro. Et vous avez un petit modèle que je n'ai pas sous la main, mais qui est le View 3. Je vais vous en dire un petit peu les caractéristiques. On a retrouvé un écran de 6,26 pouces en résolution HD, donc un peu moins élevé. On va retrouver quand même un triple caméra arrière avec un 12-13 2 mégapixels, une caméra frontale de 8 mégapixels. Un processeur qui est un peu moins élevé. On est sur un Helios P22. On n'a que 3Go de RAM et 64Go de stockage, mais c'est largement suffisant. Néanmoins, on garde cette batterie de 4000 mAh. Autant vous dire que l'autonomie va être encore beaucoup plus importante. Et surtout, il est disponible en 3 coloris, puisqu'on va avoir du bleu, du or rose et électro blind. Donc ça ressemble à du bleu, un petit peu du bleu en fond. Wiko a également lancé des accessoires pour ce Wiko View 3 Pro. Vous allez notamment avoir un folio intelligent, donc un étui rabattable. Vous allez pouvoir afficher des informations et tout dessus. Mais je vous expliquerai un petit peu tout ça dans l'article. Donc voilà ce Wiko View 3 Pro. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.